alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'installation d'un environnement wordpress sur notre ordinateur donc le but c'est plutôt de s'adresser à des personnes débutantes donc on va plutôt s'orienter vers une solution tout en un qui va monitorer l'ensemble de l'installation pour nous mais si vous êtes un petit peu plus avancé vous pouvez vous tourner vers des solutions annexes comme idée d'utiliser un serveur local ou des environnements plus avancés tels que docker si c'est le cas il faudra mettre en place avec ces environnements là un système de gestion de base de données ça vous permettra ensuite d'installer une instance de wordpress que vous pouvez retrouver soit sur wordpress.org ou par exemple pour des environnements à plusieurs développeurs comme bedrock mais il y en a d'autres aussi qui qui sont utilisés nous pour notre part on va se servir d'un outil qui s'appelle local local va nous permettre de d'installer sur notre ordinateur un environnement complet de travail et de pouvoir créer autant de sites wordpress que l'on souhaite donc ça peut être ça peut être utile si vous orienter vers du développement uniquement basé sur wordpress plus tard donc le site c'est local wv.com et une fois sur le site on va pouvoir passer au téléchargement de l'application donc vous n'avez pas besoin de créer de compte en amont peut juste faire le téléchargement de l'application ici avec le choix de la plateforme si vous êtes sur mac windows ou linux avec quelques informations à remplir le numéro de téléphone n'est pas obligatoire mais en tout cas le nom prénom et l'email pour recevoir les informations liées à l'application sont assez utiles donc je vous laisserai mettre les bonnes informations et de cliquer sur get it now pour télécharger l'outil donc moi j'ai téléchargé en amont parce que ça prend un petit peu de temps et puis on va l'installer ensemble pour voir les différents paramètres qui sont proposés donc je vais ouvrir tout de suite l'outil et procéder à son installation je vais le mettre si voilà donc au niveau des propositions donc il nous demande si on veut l'installer sur l'ensemble de l'ordinateur ou juste sur l'environnement utilisateur actuel moi je vais le mettre sur mon environnement utilisateur personnel l'endroit où on souhaite l'installer puis après il suffit de cliquer sur installer donc ce processus peut prendre plus ou moins de temps selon selon votre votre machine mais il est en train tout cas d'installer tout ce qu'il faut pour permettre de faire fonctionner un wordpress en local sur ordinateur donc à ce stade là ça sera pas un site qui sera qui sera en ligne accessible à tout le monde c'est juste l'enjeu de l'avoir nous sur sur notre ordinateur pour pouvoir faire nos premiers travaux dessus donc voilà l'installation est terminée donc il nous propose de lancer local directement c'est ce qu'on va faire voilà donc voici l'environnement de local alors si c'est la première fois que vous ouvrez l'application il vous il y aura un petit didacticiel d'information qui sera qui sera présent que vous pouvez lire ou passer si vous êtes déjà déjà habitué à l'outil et donc ensuite l'interface est assez simple donc quelques quelques menus quelques raccourcis nous ce qui va nous intéresser pour l'installation c'est de rester sur ce premier menu là et directement il nous propose tout simplement de créer un nouveau site donc c'est ce qu'on va faire donc il nous propose différents paramètres que l'on peut utiliser pour créer ce site internet là soit utiliser une instance potentielle de wordpress qu'on aurait déjà téléchargé en amont soit à partir de un peu de template qui existe déjà nous on va rester sur quelque chose de simple installer un wordpress tout à fait classique donc là on peut lui donner un nom donc moi je vais l'appeler par exemple cours wordpress donc voilà si vous le souhaitez il y a des options avancées qui existent donc deux options deux options qui peuvent être intéressantes donc d'abord le domaine donc là en fait vous allez pouvoir renseigner un petit peu l'url qui vous permettra d'accéder au site dans votre navigateur et aussi l'endroit où le wordpress va être installé donc moi je vais laisser les valeurs par défauts donc là il nous propose de mettre en place un environnement spécifique donc si vous n'êtes pas habitué au monde du développement web wordpress utilise la technologie php pour faire fonctionner son site donc en général on va privilégier les versions de php les plus récentes au moment où on tourne cette vidéo on est en 8.2 il nous propose une version 8.1 ça sera largement suffisant pour les besoins de la vidéo et une version de mysql qui va permettre de gérer la base de données de wordpress donc ce qui va stocker les différents éléments de notre site que ce soit les articles les pages ou tout autre élément donc on peut customiser cette partie là si on le souhaite moi je vais garder la version par défaut parce que elle est largement suffisante pour ce qu'on va faire durant ce cours donc là maintenant il nous propose de créer un utilisateur donc cet utilisateur est important parce que c'est ce qui va nous permettre de nous connecter à l'interface d'administration moi je vais l'appeler cours press par exemple voilà pour moi pour mon nom d'utilisateur je met un mot de passe ici donc là on va travailler seulement sur notre ordinateur mais bien sûr il est fortement recommandé de mettre un mot de passe sécurisé l'email de la même manière nous on va travailler en local sur notre ordinateur donc c'est pas nécessaire de mettre l'adresse email spécifique mais quand le site plus tard sera en ligne il est intéressant de changer l'email et de mettre un mail que vous consultez puisque ça permettra de recevoir des notifications spécifiques notamment pour les mises à jour liées à la sécurité du site donc là voilà pour l'instant je vais laisser juste mon nom d'utilisateur le mot de passe l'email je vais laisser par défaut et donc ensuite il nous propose si le wordpress est un multi site ou pas nous on va répondre non à cette question là et donc là une fois qu'on a fait ce process il va lancer l'installation de notre de notre site sur notre ordinateur donc après ça nous permettra de travailler avec donc on verra pour ouvrir les différents éléments donc là il va on peut avoir des des questions que windows par exemple moi l'action va me poser dans le cadre de sécurité donc voilà moi je vais répondre avec les autorisations nécessaires et donc voilà peut-être que ça ça pourra arriver aussi sur les environnements mac os ou linux si vous demandez des autorisations spécifiques bien sûr vous pouvez les donner sans souci voilà donc là notre notre site a été créé donc on voit que il est il est en fonctionnement on peut arrêter son fonctionnement ici ça permet notamment de pas utiliser les ressources de l'ordinateur lorsque le lorsqu'on ne se sert pas du site tout simplement et donc ensuite nous avons nous avons accès à plusieurs choses donc le fait de pouvoir ouvrir le site directement dans notre navigateur hop donc là on a notre site wordpress qui est parfaitement installé et fonctionnel on le voit le blog a été entièrement créé aussi on peut accéder à l'interface d'administration de notre wordpress directement en cliquant sur wp admin donc là il va nous demander le fameux nom d'utilisateur et mot de passe que nous avons créé en amont donc là hop je vais renseigner mon nom d'utilisateur et mon mot de passe comme ceci et me connecter et donc là j'arrive sur l'interface d'administration de wordpress donc on voit que l'ensemble a été installé correctement donc là j'ai accès à toute ma partie wordpress aussi de ce côté là on peut avoir accès au dossier qui contient les différents fichiers de notre site internet nous ce qui va nous intéresser lorsque nous allons développer notre thème wordpress ça va être la partie de dossier d'application public et ici on retrouve l'ensemble des éléments qui constituent le fonctionnement d'un site d'un site wordpress donc nous si on l'avait installé d'une autre manière on retomberait sur ces différents éléments là et donc on va pouvoir aller ensuite ouvrir ces fichiers dans notre éditeur de code pour pouvoir commencer à travailler dessus donc voilà c'est comme ça que se déroule l'installation d'un site wordpress sur notre ordinateur